Par hasard certainement, par passion de la chose publique aussi, je devais être un des derniers de ma génération à lire la presse nationale quand j'étais en seconde au lycée. Alors moi j'ai une position assez atypique là-dessus, je pense que oui. Je pense que les choses sont devenues tellement complexes, tellement compliquées aujourd'hui que face finalement à l'administration, si on ne maîtrise pas techniquement les dossiers, on n'y arrive pas. Et pour maîtriser techniquement les dossiers, il faut faire ça d'abord à plein temps. C'est plutôt proche des 80 heures par semaine, 7 jours sur 7 que des 35 heures. Alors le quotidien du maire c'est à la fois une somme de fierté et évidemment une somme de frustration. Ça ne va jamais assez vite par définition. Il y a toujours le grain de sable qui vient compliquer le truc et puis parfois il y a des surprises, le temps s'accélère d'un seul coup, le dossier se débloque, on rend des gens heureux ou parfois on les accompagne dans des moments qui sont hélas quelquefois très durs. C'est très clairement du quotidien important. Les banquets à foison où on mange finalement toujours la même chose, on pourrait se dire c'est la somme. Non, c'est le moment privilégié où on est avec les gens. Qui est le plus plaisant, c'est les gens. Enfin, il y a un ancien président de la République qui l'a dit, dans le maire il y a aimé. Et je crois qu'au départ, même dans la durée, c'est ça. On ne le dit jamais assez. Les gens sont formidables. J'ai vraiment la conviction qu'on réglera les choses avec les gens et pas à leur place et pas pour eux. Et ça, c'est extrêmement riche et c'est ce qu'il y a probablement de plus agréable dans la fonction. Des moments de ras-le-bol, bien sûr. Il y a des moments de ras-le-bol, des moments de solitude, des moments qui disent, bon, ça va, on arrête, c'est pas la peine d'aller plus loin, etc., etc. La nuit passe et puis on repart et puis il y a un sujet qui arrive et il faut le traiter. On ne peut pas laisser les gens, on ne peut pas laisser les projets en chemin. L'engagement, c'est celui-là. C'est quand même, d'abord et avant tout, régler les problèmes et construire un avenir ensemble. Dans Maire, il y a aimé. Je crois qu'il faut que nos concitoyens comprennent ça. On est dans une relation charnelle presque avec nos concitoyens. Il y a beaucoup d'amour. C'est des mots qu'on n'utilise pas beaucoup dans l'action publique. Je ne sais pas bien quand on est un homme de dire ça, mais l'homme et la nièvre m'ont fait pleurer, souvent. Merci. 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 L'université, c'est très important. Merci. Merci. Marc Tout va bien. Merci. Merci.